Dans le cadre de la poursuite des efforts engagés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations à travers le renforcement des services sociaux de base et le développement équilibré et durable de l'espace national, il a été confié au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale la conception, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation de la politique de l'État en matière de décentralisation, de gouvernance locale et de développement à la base. Pour mener à bien la mission qu'il a assignée, mon département ministériel s'est engagé à travers son plan de travail annuel 2021 à mettre en œuvre plusieurs actions et réformes impliquant les acteurs au niveau local et déconcentré. Les ministères sectoriels, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. De plus, en vertu des exigences de la réforme budgétaire engagée dans notre pays depuis quelques années qui est caractérisée par une logique de planification opérationnelle des activités afin d'assurer une plus grande efficacité dans l'utilisation des ressources, il est fait obligation à tous les sectoriels. de rendre compte de la mise en œuvre de leur plan de travail annuel à la fin de chaque trimestre. C'est dans ce cadre qu'après validation du plan de travail annuel 2021 par les différentes instances et le lancement du budget par le ministère de l'Économie et des Finances, l'heure est venue d'apprécier les activités menées au cours des trois premiers mois de l'année 2021, un exercice auquel la Direction de la programmation et de la prospective a convié ce jour, vendredi 7 mai 2021, tous les différents acteurs. Ce serait encore une occasion pour les différents acteurs que vous êtes d'apprécier dans cette salle de conférence du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale le chemin parcouru depuis le début de l'année afin de juger de la pertinence et de l'efficacité des activités menées par l'institut sous tutelle tout au long du premier trimestre de l'année 2021. Il sera donc question au cours de cette rencontre d'apprécier par rapport à nos prévisions les activités menées à fin mars 2021, de ressortir les écarts éventuels, d'identifier et d'apprécier les difficultés rencontrées, rencontrer et d'arrêter ensemble les voies et moyens indispensables pour l'atteinte des objectifs assignés à notre département ministériel. De manière générale, les résultats obtenus ne sont pas assez satisfaisants. Je voudrais saisir l'occasion pour instruire tous les responsables de structure et le comité de validation des TDR et des fiches de financement d'accélérer les procédures pour permettre aux structures de mettre en œuvre les activités programmées afin d'améliorer la performance du ministère au second trimestre.